Merci Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, merci de nous parler encore à ce second. Tu l'as fait au premier. Nous sommes encore là car nous croyons que tu as une portion supplémentaire pour nous en ce deuxième culte. Tu glorifies Jésus et que tout ce qui va être dit en ces lieux, fait en ces lieux soit là et pour notre bien. Au nom de Jésus, ainsi je prie. Amen. Aidez-moi à clamer le Seigneur. Votre Seigneur là, il habite en Bangoua, Maloukou. Le mien, il est au ciel et il mérite des acclamations très élevées. Est-ce que c'est comme ça qu'on acclame le Seigneur? Je parle du roi de roi. Je parle du roi qui mérite des cris de joie, qui mérite une certaine célébration à la haute de sa divinité. Que Dieu soit béni, qui te soit fait selon que tu as là. Merci Seigneur. Bonjour à tous. Rendez-moi joie d'être encore là ce matin. Et ce matin, je suis toujours dans ma parenthèse. Souvenez-vous, depuis un certain temps, nous parlions de quelques préalables à toute forme de croissance. J'ai ouvert une parenthèse que je vais fermer très vite parce que je vais nous parler de ces différents aspects de notre croissance. croître dans son nom maintenant. Croître en tant que famille. Croître dans sa vocation. Croître dans l'exercice de ses dons. Mais avant d'y arriver, ceci sera le dernier point dans ma parenthèse. Après nous avons la résurrection des rubens les dimanches derniers. Ce matin, toujours dans le cadre en tête, je veux nous parler du ton des dieux. Le thème que je vous propose, comprendre et vivre les tons des dieux. Comprendre et vivre les tons des dieux. Genèse 18, verset 1 à 14. Et nous lirons Ecclesiastes, chapitre 3, verset 11. Rapidement pour économiser en temps. L'éternel lui apparu, lui c'est Abraham, parmi les chaînes de mûres. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici trois hommes étaient débuts de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et ses prostéaires. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'est pas ce point, je te prie, loin de ton serviteur. Permets-toi un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de fortifier votre cœur, pour quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répond, comme tu l'as dit, Abraham, à l'apprentement dans sa tente, vers Sarah, et dit, « Vite trois fleurs de farine pétries et fait des gâteaux. » Et Abraham, couru à son troupeau, prit un verre tendre et bon et les donna à un serviteur qui se atta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau prêté et il les mit des venteurs. Il s'éteint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangeaient. Alors il lui dit, « Sarah, ta femme. » Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai à cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. La femme et Sarah étaient vieux, avancés en âge et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? » « Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ? » en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant ? » « Moi qui suis... » « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? » « Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » Ép. 3.11. « Ils foutent choses bonnes en s'entendent. » « Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse dire l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin que Dieu bénisse cette parole. » Genèse 1 à 14 est un texte particulier pour nous. Genèse 1 à 14 est un texte particulier pour nous. Parce qu'une lecture attendue nous montre clairement apparaître trois sortes de temps que Dieu emploie dans notre visitation. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est entier directement de la bouche de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il a défini. C'est Dieu lui-même qui en a parlé. Mais avant de voir concrètement trois références de temps que Dieu nous expose dans ce texte, restons un peu dans le contexte historique. rappelons ce qui c'est. Dieu avait promis à Abraham un enfant une terre qui t'a nippé ma belée. Abraham a donc su qu'il deviendrait le père d'une multitude. Après sa séparation d'avec l'autre son neveu, Abraham habitait maintenant parmi les chaînes de Mamre soit à Canaan déjà. Et pendant qu'il était assis à la saleur de la journée, il voit trois hommes aux allures très particulières en véritable homme spirituel. Et c'est ici que je loue l'urgence du patriarche. Abraham a une telle intelligence spirituelle pour comprendre les choses. Quand il voit ces trois hommes, il se rend compte qu'il a affaire à des gens spirituels et il discerne tout de suite que quelque chose va se passer. Comment je le sais? Par deux actes qu'il pose. Le premier, quand il voit ces trois hommes devant lui, la Bible dit qu'Abraham s'est prosterna devant eux. Vous ne vous prosternez pas devant n'importe qui. et surtout que nous parlons ici d'un homme de foi. Il a vu que ces hommes n'étaient pas ordinaires. Si c'est prosterne, c'est parce qu'il a donné en eux une dimension divine. Et la deuxième chose qu'il pose comme acte exceptionnel, il les invite à venir manger chez lui. Vous n'invitez pas quelqu'un à venir manger chez vous et vous le rencontrez pour la toute première fois. Nous entrons maintenant dans la tente d'Abraham. Pendant que ces trois invités ont fini de manger, l'un d'eux va ouvrir sa bouche pour libérer une parole prophétique. Parlant de Sarah, l'un d'eux dira au temps fixé je reviendrai à toi à la même époque et Sarah ta femme aura un fils. Pendant que l'oracle était en train d'être libéré, Sarah est à l'entrée de la tente ce qui se disait à l'intérieur. Vous voyez ouvrir une parenthèse. Cette histoire des femmes qui nous inspectent et qui nous écoutent n'a pas commencé avec nous. Ça a commencé depuis Sarah. C'est l'origine de la police féminine. Je ne vais pas regarder, regardez là-bas. aujourd'hui c'est la police dans les téléphones. La police dans les arts. Maman n'a bangoune de Sarah. Sarah est Angate, Sarah est Abraham. Mon frère tu as aujourd'hui la réponse. Tu comprends pourquoi ta Catherine n'est pas à l'aise quand tu es avec le téléphone. Et tu comprends pourquoi quand tu parles Catherine est toujours à côté elle cherche à écouter Sarah. Si c'est à Kinshasa on dirait Sarah Nzambé à curiosité. Et puis Sarah entend qu'elle va être vue. Dieu annonce au patriarche que cette promesse s'accomplira. Et ce qui m'intéresse ce matin de toutes les choses que nous pouvons retrouver dans ce texte je vais me concentrer sur la notion de temps que Dieu lui-même utilise dans Genèse 18. Il y a en effet trois références du temps dans ce texte. Les deux référentes sautent aux yeux. La troisième il faut une petite gymnastique pour la découvrir. Et ces trois références du temps constituent la base de mon enseignement de ce matin c'est pourquoi je parle de comprendre et de vivre les temps de Dieu. Comme je l'ai dit au début il y a un fait remarquable c'est que ces trois références du temps sont directement mentionnées par Dieu. Ça ne vient pas d'Abraham ça ne vient pas de l'auteur ça vient de Dieu. C'est pourquoi mon thème est comprendre vivre le temps de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a mentionné. C'est lui-même qui l'a dévoilé. Si Dieu ne l'avait pas dit nous n'aurions pas su. Chacun de ces temps est donc un temps de Dieu. Mais généralement pour nous lorsqu'on entend temps de Dieu ce premier le premier de ces temps alors je n'ai pas voulu vous dire avec le Kairos les Aion le Kronos mais l'idée est là. Comme le premier temps le temps de Dieu que nous devons comprendre et vivre nous le trouvons au verset 14 de Genèse 18 encore une fois c'est Dieu lui-même qui part y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'éternel Dieu va dire au temps fixé je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils au temps fixé que je parle que je parle du temps de Dieu le premier temps de Dieu que nous devons comprendre c'est ce qu'on appelle le temps fixé c'est le temps que tous nous connaissons il y en a deux nous ont parlé mais commençons d'abord par le temps fixé notez que c'est Dieu lui-même qui a ce temps et la première fois que cette expression temps fixé est utilisée par Dieu dans ce texte la version anglaise utilise une belle expression qui rend mieux la compréhension toujours dans Genèse 18 verset 14 la version anglaise King James dit is anything too hard for the Lord est-ce qu'il y a quelque chose de difficile de la part de Dieu est-ce qu'il y a quelque chose de difficile il ne faut pas mentir et s'il y a nous interpréter monsieur at the time appointed I will return I will return according to the time of life mais le temps qui m'intéresse ici en anglais on l'appelait time pointed super c'est ça la version française l'a rendu par temps fixé le temps fixé c'est quoi c'est le temps où quelque chose de certain et d'attendu est censé quand vous l'avez remarqué appointed a donné rendez-vous le temps fixé c'est le temps du rendez-vous c'est comme quelqu'un qui dirait je viendrai à 13 heures juste 13 heures juste devient un temps fixe devient un temps de rendez-vous je bénis Dieu parce que tous les jours sont jours toutes les heures mais il y a des jours de rendez-vous il y a des minutes fixées par Dieu où quelque chose de prévu va s'accomplir je prie le Seigneur que la semaine qui commence que quelqu'un vit un temps fixé oh je ne sais pas je l'ai dit au premier qui se l'a dit encore lundi serein lundi des rendez-vous mardi serein mardi des rendez-vous quelqu'un va accomplissement de quelque chose qu'il attendait depuis longtemps plaise à Dieu que la semaine qui va commencer l'enfant arrive que ce contrat soit signé que ce travail arrive je parle comme un prophète la semaine qui arrive l'accès de Dieu va se manifester dans la vie de quelqu'un les choses que tu avais attendues depuis très longtemps le temps fixé qui ne dépend pas de toi qui ne dépend pas de celui qui court qui ne dépend pas de ton désir qui dépend seulement de celui qu'il a fixé et il m'a dit de dire à la maison de Miséricorde y entendre et y entendre pour vivre le temps fixé c'est le temps où on vit l'accomplissement de la promesse Dieu t'a montré des rêves Dieu t'a montré des choses il y a 10 ans tu vivras ces choses et tu les fais si c'est à toi dit Amen le temps arrive j'en ai souvent parlé je suis interpermanence de l'église la voix qui crie dans le désert abandonne une nuit j'ai fait un rêve j'oublierai jamais ce rêve j'en ai parlé dans mon livre 4 dimensions de la grâce je fais un rêve où je me vois dans un stade les stades étaient j'avais des gants et un pull j'étais en train de suivre un match et il faisait tellement froid que j'avais un pull et des gants dans ce stade et puis le rêve est parti j'ai fait ce rêve en 2003 je me reviens je parle à un ami qui est en Angola Serge à l'époque on l'appelait Dino je le reviens je lui ai dit Dino Lamuca il me regarde il me dit papa il a même pas mangé du foufou il m'a dit clairement il me dit je connais les sortes de Tata Raphaël je sais qu'un Tata Raphaël ce qui vit à Tata Raphaël il me dit il me dit il m'a dit il m'a dit il m'a dit j'entend un bruit mais il n'est rien à tout ce que j'entends à Tata Raphaël et je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit il 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 m'a dit tu rêves trop regarde si ça s'accondira en 2013 en 2014 en 2014 je finis ma formation à Genève comme je devais prendre mon avion retour sur Paris il m'est resté un jour ce jour là j'arrive je fais le tour à Paris je ne connaissais pas encore bien j'allais ça et là et puis je tombe devant un stade appelé Parc des Princes je vois les supporters venir au stade je pose la question je me dis oui c'est la 36ème journée Paris va jouer contre René j'avais quelques billons en euros je vais à la boutique officielle je pose la question s'il y avait des billons et je me dis parce que Paris venait d'être éliminé de la Ligue des Champions il y avait encore des places disponibles j'ai acheté 38 euros comme il me restait un peu d'argent j'étais toujours à la boutique officielle j'ai acheté un pull parce qu'il faisait froid et je me suis à second j'ai même acheté un bonnet Paris Saint-Germain 21h le match commence j'étais dans le stade j'oublierai jamais Ibrahimović marque le deuxième but dans le premier but je pense tout le monde était debout il était bleu il commençait à crier moi j'ai rêvé un peu et après quand je vois les drapelets bleus je me suis rendu compte 2003 à la permanence de l'église c'est des choses que j'avais vues quand tout le monde s'est assis moi je me suis j'ai commencé à crier wow et puis un supporter de fois il me disait ah non écoute monsieur est-ce que tu peux te mettre le match est pris je l'ai regardé en Borkinois je l'ai regardé à Paris Saint-Germain je ne supporte pas rien à moi on a fait et puis non c'est pas la bina bina ma ramune c'est le cas c'est le cas c'est l'ingraté non c'est pas la nendoto à permanence quand j'étais sous la bâche là je me rends compte quelque chose que j'ai vu en 2003 les temps fixés étaient 2013 est-ce que je peux venir quelqu'un il y a un temps fixé où ton rêve est réalité je ne sais pas à qui je parle il y a quelqu'un ici qui a eu des grands rêves il y a quelqu'un ici à qui Dieu a donné des grandes prophéties j'annonce à quelqu'un la semaine qui va commencer comme moi il y a 10 ans tu vas crier de joie car le Seigneur va se matérialiser je lève ma main je déclare que le temps fixé t'atteigne ce que tu as il y a 10 ans ce qu'on a déclaré sur toi il y a 5 ans ce que Dieu a déclaré il y a 20 ans cette année je veux même le dire cette semaine c'est la semaine du temps fixé c'est la semaine c'est du rendez-vous c'est la sonde-vous où Dieu va organiser les circonstances Dieu va organiser les choses afin que ce que tu avais vu que c'est l'abri tu vivras cela ça s'accomplira certainement parce que le mot qui est utilisé ici pour parler du temps fixé en nébreu c'est moed dis à ton voisin moed 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 signifie endroit convenu temps c'est le mot qui est utilisé pour parler de tabernacle ou de la tente de la rencontre l'âcle n'est rien d'autre que le lieu de rencontre ou le lieu du rendez-vous frère tu peux être prophète je l'ai senti encore il y a des rendez-vous divins il y a des rendez-vous spéciaux que le ciel a organisé quand le temps fixé arrive les choses que tu ne faisais pas normalement tu vas le faire quand le temps fixé arrive ça sera sans effort ça sera dans la facilité ici dans cette église je vous ai donné les témoignages d'un monsieur il a fait un test d'embauche quelque part pendant deux ans pas de réponse un jour il fait un rêve on lui dit mais le temps était déjà fixé va te présenter il s'est bon dans le couloir des ressources humaines les responsables des ressources humaines qui devraient voyager revient en cascade il pose la question mais ce monsieur là il est où ? ce monsieur là il est où ? il est de revenir et de fixer son affaire avant de partir et puis le monsieur est dans le couloir il dit mais c'est toi c'est pour toi qu'on m'a appelé moi n'a qui n'a juillé oui c'est moi il dit viens vite il le fait entrer au bureau c'est quoi ton problème ? il dit mais j'ai fait un test ça fait deux ans tu t'appelles il dit mon nom est tel il dit mais c'est à cause de toi je devais partir mais j'ai reçu l'ordre on m'a dit de venir fixer l'affaire de quelqu'un donne moi ton nom il donne le nom quand il regarde le registre il dit mais papa tu veux me créer mais tu as été engagé ça fait deux ans pourquoi tu t'es jamais présenté ? il dit mais je ne savais pas il dit maintenant tu le sais tu as été engagé demain à 8h tu vas commencer le boulot mais avant de venir commencer le boulot par la banque ça fait deux ans que ton salaire et ton matricule étaient déjà sortis il commence un travail avec les salaires je vous prêche les dieux de la restitution je vous prêche les dieux de la compensation je ne sais pas à qui je parle qu'on s'en est à chômage à tel enseigne que quand tu commences le travail tu commences avec une récupération j'annonce à quelqu'un fixer c'est le temps du rattrapage le temps fixé c'est le temps de la récupération le temps fixé il est possible que tu aies connu de fausses couches pendant une année deux ans trois ans quatre ans et la cinquième fois que Dieu te donne des tripes il est possible qu'en une fois Dieu rassemble le tout vous savez avant que Jésus-Christ devienne sur la terre les boucs mouraient les agneaux étaient sacrifiés chaque année on parlait de Jibour le dixième jour du septième mois chaque jour chaque année on devait sacrifier chaque dixième jour du septième mois de toutes les années on devait sacrifier mais quand Jésus arrive en une seule fois il a rassemblé les sacrifices et il a clôturé ça en une fois et il a dit tout est accompli il est possible qu'en une seule fois que Dieu te donne au si un joueur que j'aime c'est Ronaldinho en une année il a joué le football des cent ans 2006 ballon d'or incontestable il a joué le football de la vie il n'a pas besoin de chaque année ballon d'or une seule fois mais il nous a laissé avec nous Dieu est capable de faire ça en une seule fois il te donne tout oh je bénis Dieu prochain contrat que tu vas signer il y aura tout il y aura la maison il y aura la prime il y aura le salaire polarité des enfants il y aura tout Dieu va te donner un package qui aura tout il n'a pas besoin d'ouvrir beaucoup de portes il dit j'ai mis une seule porte que personne ne peut fermer une seule porte qui contient beaucoup de fenêtres qui contient beaucoup de portes parce que c'est le temps fixé le temps fixé noté c'est un temps de la promesse comme je l'ai dit les mots hébreux est manwed rencontre rendez-vous Sarah a entendu la parole et elle a rigolé elle est elle-même je suis vieille c'est pas possible elle s'imaginait en elle-même comment cela se fera-t-il peut-être un temps fixé où j'aurai un enfant elle a rigolé parce que humainement c'était impossible elle trouvait cela ridicule les ridicules de Dieu les ridicules de Dieu est plus sage que notre intelligence oh je vois commencer à rigoler il va commencer à sourire matin, midi, soir il va commencer à sourire tellement tu vas commencer à te dire le temps fixé j'aime Galate 4 4 à 5 le temps a été accompli Dieu envoya son fils né d'une femme né sous la loi le mot pour accompli ici c'est pléroma pléroma signifie plénitude ou perte de temps pléroma est souvent utilisé en navigation d'un bateau qui doit être rempli avant de lever l'encre les marins doivent être là les rameurs le fret la marchandise ainsi que les soldats le bateau est pléroma lorsque tout l'équipage est complet c'est le mot que Paul utilise ici en disant quand le temps a été accompli pléroma dans la rue de temps en d'autres termes lorsque tout l'équipage du bateau était rempli maintenant Christ pouvait venir lorsqu'Adam a pêché le père a dit au fils pas maintenant quand Abel a été par son frère le père a dit au fils pas maintenant quand Israël a commencé à connaître la cruauté de pharaon le père a dit au fils pas maintenant finalement c'est dans la nouvelle alliance par certains héros quand l'empire romain commence à dominer sur le monde les temps ont été pli le bateau était plein la mesure était pleine et alors le fils de l'homme est venu parce que le temps a été accompli j'aime Abakouk de 2 à 3 écrit la prophétie grave car c'est une prophétie écoutez ce qui suit dont le temps est déjà fixé elle marche vers son terme et elle ne mentira pas cette prophétie est certaine parce que celui qu'il a fait est crédible la certitude d'une promesse dépend de la crédibilité qu'il a faite Dieu est fidèle en lui-même en réalité Dieu n'a pas juré parce que nous lisons dans Hebreu 6, 13 à 18 que Dieu ne pouvant jurer par un autre que lui-même ne pouvant jurer par un plus grand que lui il jura par lui-même ce que vous devez savoir c'est qu'à l'époque néo-testamentaire il était courant de faire un serment sur une chose une personne plus importante que soi-même par exemple dans une affaire si vous voulez prouver à l'autre que vous allez remplir vos engagements que vous prêtez au nom d'une autorité est la preuve que vous ne reviendrez pas sur le chemin et il était de coutume de jurer au nom de plus grand que soi qui fait ici en tout cas il n'était pas nécessaire que Dieu le fasse parce que sa parole est tout aussi fiable que sa personne mais Dieu est descendu au niveau pour donner des preuves des évidences de la féracité et il fait comme les hommes le font les hommes jurent au nom de quelqu'un qui leur est supérieur et dans Hébreu 6 Dieu jure en son propre nom parce qu'au Dieu il n'y a personne en d'autres termes Dieu a mis sa tête à couper si ce qu'il a dit ne peut pas arriver Dieu pour que tu saches que ce que j'ai dit va arriver je jure par moi-même pour montrer qu'il ne changera pas ce qu'il a résolu et on peut te promettre des facteurs externes et internes peuvent l'empêcher de nourrir il t'est dit demain à 16h je viendrai payer ma dette demain à 16h je viendrai te la faire mais à 10h il y a une forte pluie à 10h il y a un boulot ou à 10h il apprend que son fils est malade il peut t'appeler pour te dire indépendamment de ma bonne volonté il y a eu des facteurs que je ne maîtrise pas qui m'ont empêché d'honorer ma parole savez quand Dieu vous parle que les facteurs changent ou non qu'il pleuve qu'il vente qu'il neige et Satan devient 10 000 fois Satan ce que Dieu a dit ça s'accomplira parce qu'il est le nom et des circonstances Dieu n'est pas dans la création Dieu est en dehors de la création et il soutient la création Dieu est capable de bouger les puzzles de ta vie promesse accomplie je l'ai dit au premier culte la première fois que Dieu a donné une prophétie messianique dans la Bible vous savez la première personne qui a entendu une prophétie messianique dans la Bible vous seriez choqué quand Dieu dit je mettrai une imitié entre ta postérité et la postérité de la femme blessera les talons mais celle-ci écrasera ta tête frère à qui Dieu parle c'est messianique de la Bible la toute première Genèse 3 verset 15 ce n'est pas à l'homme ce n'est pas d'abord à l'église Dieu a prophétisé à Satan des choses qu'il allait lui faire donc Dieu n'a pas peur de dire au Satan ce qui va arriver parce qu'il sait que Dieu est capable de gérer Satan c'est pourquoi n'ayez pas peur même si on prophétise sur vous alors que celui qui vous envoûte est à côté c'est quoi cet évangile où on veut dire attention vous ne connaissez pas les états d'âme des gens Dieu a prophétisé en Satan l'état d'âme de Satan ils sont fous de ça il parle et il sait que ça va arriver il parle au roi Mazembe il parle au roi Mazembe il parle au roi Mazembe il parle au tracteur où il est fin aujourd'hui on venait au culte on est venu un peu un peu en retard c'est Maman Sarah qui conduisait il y avait un tracteur devant on était fâchés mais on ne pouvait rien parce que le tracteur était devant il parle au sali il parle au roi Mazembe lui tout le monde mange je ne sais même pas s'il sifflait il était en train de nous ralentir nous on était pressés mais lui il parle au roi Mazembe nous avons le roi au tracteur il parle au roi Mazembe 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 j'aime un peu l'aigle vous savez il y a un animal qui aime déranger l'aigle c'est le corbeau quand on envole le corbeau vient il se met sur le dos de l'aigle et il commence à le piquer mais l'aigle l'aigle ne s'occupe pas de cet oiseau vous le savez je ne sais pas si c'est le corbeau comment on appelle cet animal le conor ou quelque chose comme ça bon ça viendra et toute la fois où cet animal cet oiseau pique l'air l'aigle ne s'occupe pas de lui vous savez ce que l'aigle fait l'aigle vole plus haut plus haut il arrive à un espace où cet oiseau ne peut pas résister parce que son organisme n'est pas fait pour résister à une telle hauteur il va tomber suffoqué de lui-même quel bel enseignement l'exemple vous combat mais vous élevez votre niveau spirituel montez vers le Seigneur il y a un niveau où il ne peut atteindre et il va tomber de lui-même cette semaine il y a des choses qui vont tomber d'elles-mêmes toi reste fixé sur Dieu promesse est certaine à cause de la crédibilité de celui qui l'a fait j'aime beaucoup le mot résolution que l'hébreu utilise parce que la promesse n'est pas qu'une parole donnée la promesse est une résolution que Dieu a arrêtée avant la fondation du monde le terme résolution en grec c'est boule boule ça signifie dessin décision ou quelque chose qui est arrêtée ce terme fait référence à une arrêtée depuis l'éternité par Dieu lui-même j'aime le quinoa et je prie qu'il soit innombri quand quelque chose se produit les quinoa disent ah après Singapour je ne sais pas c'est d'être humain inspiré les quinoa parce qu'il y a boule quand un événement se produit ou le déduit ça vient avant que l'événement ne se produise c'est une résolution c'est déjà fixé et ça ne ratera pas parce qu'il s'agit des choses que Dieu a préparées d'avance frère votre vie est un scénario préparé d'avance ça ne ratera pas Dieu accomplira cela gloire à Dieu la deuxième chose par rapport c'est que le temps fixé est un temps où Dieu nous rend capable d'accomplir des choses je ne sais pas si vous voyez très bien ce qui se passe ici Dieu parle à Abraham en lui disant que Sarah aura un fils réfléchissez un moment toute la fois où la promesse a été donnée concernant la descendance d'Abraham Sarah a été exclue c'est sûr qu'Abraham est venu dire à Sarah après jeunesse 12 après jeunesse 15 Abraham a dit à Sarah chérie écoute Dieu m'a dit que je serai le père de multitude je serai la source de bénédiction pour plusieurs il m'a promis un fils Dieu m'a dit que ma postérité sera semblable au sable de la toile du ciel toute la fois où Dieu parlait c'était Abraham ici c'est la première fois alors qu'elle écoutait derrière la tante c'est la première fois qu'elle a entendu son nom dans la promesse la première fois que Sarah a su que ça ne passera pas que par Abraham ça passera aussi par moi parce que Sarah pouvait se dire c'est moi le problème elle a misé Isaac plutôt Agar et quand Ismaël est arrivé elle s'est dit c'est moi qui bloquais l'accomplissement de la promesse mais quand elle entend Dieu dire Sarah aura un fils au temps fixé c'est la première fois qu'elle entend Dieu prononcer son nom j'imagine elle s'est dit cette affaire ça ne concerne pas qu'Abraham Dieu me connait aussi Dieu me cite aussi et Hébreu va plus loin Hébreu va dire c'est par la foi que Sarah pas Abraham sa foi que Sarah fut rendue capable d'avoir un enfant on a avancé quand le temps fixé arrive vous devenez capable de faire des choses que vous ne faisiez pas autrement Seigneur rend quelqu'un capable rend une femme capable rend un homme de Dieu capable et c'est intéressant parce que parlant d'Abraham on dit que c'est par la foi que d'un homme dont le corps était usé un homme dont le corps était usé j'aurais voulu que Dieu rajeunisse mais Dieu n'a pas rajeuni le corps d'Abraham il a laissé le corps usé mais le corps usé a un enfant quelquefois Dieu ne rajeunit pas le miracle c'est que la vieillesse peut produire quelque chose je l'ai dit au premier culte moi j'ai grandi à Banda avenue Bukaka il y avait un tunnel entre Bukaka et Kimbondo nous on ne s'est réveillé pas avec le sang du coq peut-être chez toi avec le sang du coq tu as grandi où ? nous on s'est réveillé avec les j'oublierai jamais il y a un papa qui passait entre 6 heures on l'avait surnommé papa et Bamba son cri c'était hé hé Bamba bi Bamba bi Bamba Bandjou n'a osomba ma pape béba bopé sanga papa et Bamba Bandjou c'est Koufa un jour ma mère il y a des gens qui se sont gâtés il y a des gens qui se sont gâtés il y a des gens qui se sont gâtés quelquefois Dieu est comme papa et Bamba il y a des magasins chinois il y a un tunnel la vie est Béba la vie est Koufa la vie est Gata la vie est destinée à rouiller nous on l'a dit parce qu'Abraham a le corps usé Dieu ne rajeunit pas le corps est usé mais ça porte frère quand le temps fixé arrive des choses exceptionnelles se produisent alors je ne sais pas qu'est-ce que le médecin a constaté le bimet les poumons est usé je ne sais pas ce que les hommes ont constaté mais moi je constate une chose quand le temps fixé arrive on devient capable de produire des choses alors laissez-moi prophétiser la semaine qui commence que Dieu vous rende capable que Dieu vous rende capable d'enfanter qu'est-ce que Dieu te rende capable d'avoir un ministère puissant qu'est-ce que Dieu te rende capable des choses exceptionnelles qu'est-ce que Dieu te rende capable au nom de Jésus le deuxième temps c'est le temps que j'appelle le temps normal de la vie Genèse 18 versets 10 et 14 l'un d'entre eux dit Abraham je reviendrai vers toi à cette même époque avant il dit au fixé mais ici il dit au temps fixé je reviendrai vers toi à cette même époque cette même époque la version anglaise l'a très bien rendue Seigneur aide ton serviteur and he said I will certainly return unto thee according to the time of life and Sarah your wife shall have a qu'est-ce que j'appelle le mal de la vie si le temps fixé est un temps prophétique Dieu seul a le secret quand Dieu vous fait la promesse Dieu seul sait quand ça va s'accomplir mais le temps normal de la vie c'est ce que j'appelle le temps du processus qu'il va faire mais Dieu ne vous dit pas quand le temps normal de la vie c'est un temps où quelque chose prend fort et atteint sa maturité réfléchissant je reviendrai à cette même époque cette même époque ce n'est pas le temps fixé cette même époque c'est dans le calendrier c'est neuf mois après la conception ainsi donc si quelqu'un vous pose la question quand Sarah aura-t-elle un fixe un fixe si vous lui répondez en disant au temps fixé par Dieu vous avez bien répondu mais vous n'avez toute la réponse parce que au-delà du temps fixé vous devez savoir que Sarah aura un enfant au temps normal où la grossesse doit arriver à son terme même quand le temps est prévu par Dieu le temps fixé ne courte pas le neuf mois de grossesse le temps va respecter le processus normal de croissance d'un foetus neuf mois après même si Dieu vous dit qu'il vous donnera des mangues n'attendez pas les mangues en dehors de la somme ça veut dire le temps de Dieu coopère avec le processus de la vie le temps fixé travaille et coopère avec le temps qui court normalement mon frère ce n'est pas parce que vous avez reçu une promesse que l'horloge va s'arrêter Dieu ne va pas créer un jour spécial pour vous si ce que Dieu a dit n'arrive pas lundi ça sera mardi si ce n'est pas mardi ça sera mercredi sinon ça sera jeudi sinon ça sera vendredi dimanche Dieu ne va pas créer un autre jour spécial pour vous ce que Dieu a dit ça s'accomplira de ces sept jours qu'on connait Dieu ne va pas créer pro crédit pour vous ce n'est pas lundi ça sera mardi il n'y a pas un jour spécial Dieu ne nous visite pas en dehors de l'époque je suis étonné parlant de Marie alors que Galate 4 et 4 dit il fallait qu'elle arrive à leur accomplissement pour que Jésus vienne dans Luc chapitre 2 on dit pendant le temps où Marie devait accoucher à Riva réfléchissant le temps où Marie devait accoucher à Riva ça ce n'est pas un temps prophétique ça c'est un temps normal de la vie ça veut dire après la conception l'enfant est arrivé il y a donc un processus que toute promesse doit connaître si elle tarde attends là car elle s'accomplira entre la promesse et la croissance il y a le temps normal de la croissance il y a le processus c'est dans ce processus là que nous est-ce que ça fera mal je dis oui est-ce qu'on va se moquer de toi oui parce qu'une femme qui porte une grossesse ça démorme est-ce que tu connaîtra des épreuves oui mais est-ce que ce que Dieu a dit s'accomplira je dis aussi oui parce que le temps fixé n'écourte pas le processus je suis étonné vraiment étonné l'ange Gabriel est très spirituel il annonce à Marie que l'enfant qui naîtra de lui sauvera l'humanité l'ange s'appelle Gabriel l'enfant s'appelle Jésus qui va faire enfanter Marie c'est le Saint-Esprit parce que l'ange dit l'ombre du Très l'ange est spirituel l'enfant est divin la promesse est divine mais tout ça ça doit attendre le temps normal pour que l'enfant spirituel naisse ce n'est pas parce qu'on est spirituel qu'on ne va pas respecter la loi du temps ce n'est pas parce qu'on a reçu le promesse que ça va s'accomplir tout de suite quelquefois ça va traîner quelquefois ça sera du mais je sais que ça s'accomplira posez la question aux moustiques il faut combien d'heures pour qu'un moustique donne un mètre bas ou ponde si vous voulez l'apéro d'incubation d'une poule 21 jours si ma mémoire est bonne il faut combien de mois pour une femme 9 mois il faut combien d'années pour un éléphant 2 ans moustique c'est une affaire des heures poussin 21 jours être humain 9 mois éléphantaux 2 ans il y a plus où ça traîne plus où ça qui va sortir sera grand ça ne traîne pas par hasard c'est le temps de la préparation on ne doit pas les lâcher très tôt Jésus est venu après Adam mais pour un pacte parce que l'ordre chronologique n'est pas toujours l'ordre de Dieu Esther 2 m'étonne elle fut conduite auprès du roi Assurus pour la précision le 10ème mois qui est le mois de Thébète si tu t'appelles Esther tu dois savoir que ton mois de visitation s'appelle Thébète Thébète c'est le 7ème 6ème mois de l'année l'année de la mort du roi Osias ça c'est ça ici je n'ai sur un trône élevé je veux voir le Seigneur mais il y a une saison l'année de la mort du roi Osias frère faites attention au calendrier ne vivez pas n'importe quoi est-ce que vous savez pourquoi vous êtes nés ces jours-là si les temps normales ne comptaient pas mais pourquoi tu fêtes l'anniversaire c'est une référence pourquoi on parle des 10 ans des 5 ans référence il y a un processus normal par lequel Dieu va te faire passer pour que ça puisse grandir que cela ne vous étonne pas le temps fixé n'est pas en compétition normal de la vie j'insiste tout ce que nous devons faire c'est de rester fermes parce que le temps normal est éprouvant j'oublierai jamais lorsque mon premier fils quand il est né on nous a prévenu qu'il y aura une période difficile qu'on appelle colique colique c'est des douleurs abdominales un jour il s'est tordé tellement comme un verre que je voulais transférer je voulais que cette douleur vienne sur moi mais c'était un temps normal il fallait je voulais que ça je voulais que Dieu les courte mais c'est le processus normal Dieu ne courte pas pour nous il y a le temps fixé mais il y a aussi le temps du processus Dieu va former des choses Dieu va former des choses en vous le troisième temps va finir par là ça n'est resté clairement et très nettement mais ça se trouve dans ce texte dans Genèse 18 vers l'un d'entre dit Abraham je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah ta femme aura un fils et le verset 14 nous donne tous ces trois temps au temps fixé je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils c'est la phrase qui va nous aider à découvrir le troisième temps et Sarah aura un fils le premier honnêtement c'est le temps fixé le deuxième temps c'est ce que j'appelle le temps normal de la vie ou le temps du processus l'époque à cette même époque quand Dieu dit à Abraham et Sarah aura un fils qu'est-ce qu'on doit entendre ou sous-en-midi j'ai toujours réfléchi à cette promesse qu'est-ce que Sarah doit pour porter un enfant quelle est la responsabilité Sarah n'est pas Marie Marie aura un enfant par la puissance du très haut parce que Marie n'est pas Marie à celle qui n'est pas mariée Dieu vient couvrir mais celle qui est mariée Dieu n'a pas couvert l'ombre couvre celle qui n'a pas de mari qui a un mari que son mari le couvre pour que l'enfant vienne ça veut dire quand Dieu fait la promesse la promesse de Dieu ne nous dédouane pas de nos responsabilités il y a un temps actuel le troisième temps le temps actuel où Sarah doit vivre comme une femme mariée avec son mari sans se soucier du lendemain en vivant plein sa vie de foi et en recommandant le lendemain entre le mains du Seigneur ne doit pas nous faire oublier le temps actuel je suis choqué parce que beaucoup de gens ont du leur vie ils ne vivent plus ils attendent un événement que Dieu a promis qui arrivera peut-être dans ça oh Dieu m'a dit que je serai un grand homme de Dieu Dieu m'a dit que je serai un grand médecin ça peut venir après 20 tu sais quand est-ce que Simon a reçu la promesse qu'il ne mourrait pas ça peut prendre 20 ans maintenant pendant 10 ans pendant 20 ans ta vie c'est quoi quel est le contenu de ta vie ne reportez pas votre vie en accomplissement d'une promesse tous les jours sont les jours de foi en attendant la promesse vous avez toujours Dieu vous avez toujours le Saint-Esprit ce que j'essaie de vous dire n'attendez à vivre un miracle pour bénir Dieu n'arrêtez pas de vivre aujourd'hui à cause de ce que Dieu a promis qu'il fera demain ne reportez pas votre vie en attendant un événement 1 Thessaloniciens 5.16 à 18 Paul nous demande de faire trop soyez toujours joyeux priez sans cesse rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu ici on ne dit pas soyez joyeux parce que ça va s'accomplir rendez grâce parce que le temps fixé arrive le temps fixé ça ce n'est pas ma part je vais faire par ses moyens mais chaque jour en tant que chrétien soyez joyeux que votre joie ne dépend pas de ce que Dieu aura donné que votre joie ne dépend pas de l'enfant qui va venir nous sommes de ceux qui même quand Dieu ne bénit pas même quand Dieu ne donne pas nous sommes dans la joie la joie ne vient pas des choses que Dieu fait notre joie vient du Seigneur réjouissez-vous dans le Seigneur la joie ne doit pas être conditionnée par le bien-être social même sans lui bénit le Seigneur même sans véhicule bénit le Seigneur même sans le confort social bénit le Seigneur les jours sont des jours d'action des grâces que dit David le bonheur et la grâce nous n'y vont tous les jours de ma vie dans ces tous les jours il y a les jours où on pleure dans ces tous les jours où on pleure dans ces tous les jours il y a des jours des difficultés dans ces tous les jours il y a des jours où la vie n'est il y a des jours où il y a une carie dentaire il y a des jours où on est opéré il y a des jours où on subit des tribulations Il y a des jours en culte Mais ma joie ne vient pas du jour Ma joie vient de celui qui est le berger Qui m'accompagne tous les jours Que votre joie soit dans le Seigneur Que votre joie soit en Christ Pas dans le Seigneur J'insiste, ne reportez pas votre bonheur Femme Ne reportez pas votre bonheur à un homme Ce n'est pas un homme qui vous rendra heureux dans la vie Hommes, ne reportez pas votre joie Vivez avec le Seigneur L'argent tarde, mais le Seigneur est là L'argent tarde à venir, mais le Seigneur est là Les contrats tardent à être signés Le Seigneur est avec vous Soyez heureux tous les jours Je l'ai dit au premier culte Dans 2 Rois chapitre 4 Deux femmes s'approchent d'Élisée L'une d'elles, c'est la prophète Son mari vient de mourir Cette femme a deux enfants Mais elle manque le moyen pour élever ses enfants L'autre femme, du même texte Du même chapitre On l'appelle femme des distanciers Cette femme a beaucoup de moyens Mais elle n'a pas d'argent J'ai toujours été étonné Pourquoi dans un chapitre La Bible nous parle de ces deux histoires Vous voyez que L'une d'elles A la solitude L'une a ce que l'autre n'a pas La veuve du prophète A deux enfants De quoi le nourrir La femme des distinctions N'a pas d'enfants Mais a les moyens qu'il faut Frère dans la vie Vous n'avez pas que des problèmes Vous avez un minimum Que quelqu'un d'autre recherche Si vous n'avez pas d'enfants Vous avez peut-être Alors j'aimerais dire à Sarah N'attends pas Isaac Pour sourire N'attends pas Isaac Pour bénir Dieu J'ai Dieu pour Abraham Si tu n'as pas un enfant Tu es un mari qui t'aime Si tu n'as pas un enfant Tu es dans un mariage stable J'aimerais dire à quelqu'un Tu n'as pas que de problème Ne reporte pas ta joie En attendant un travail Et maintenant C'est temps actuel Comment tu vis ? C'est pourquoi nous avons affaire A des frustrés A des chrétiens déçus A des chrétiens qui viennent à l'église Tu lui poses la question Comment ça va ? Il dit ça ne va pas Le contenu de ça ne va pas Il n'a pas d'argent Il n'a pas de travail Ah nous quand nous cru A l'époque Quand nous acceptâmes le Seigneur Quand nous priâmes à l'époque Nous n'avions pas véhicule Nous venions à l'église Avec des babouches Et à cette époque C'était des quantiques inspirées Tu n'as rien Tu espères au Seigneur Le Seigneur est à force Nous n'avions même pas d'âme seule Nous n'avions même pas de fa Nous étions tout seuls Avec des culottes Manquant de tout Là où l'homme Sans rien Savait que Dieu est fidèle Pas parce qu'il accomplira Mais parce qu'il est avec nous Le temps est arrivé De changer la perspective Votre joie n'est pas dans la chose Mais dans la personne Ce n'est pas dans ce que Dieu fait Et que Dieu est Même si Dieu ne bénit pas Il ne cesse pas Il ne cesse pas d'être Jovajiré Même si Dieu ne guérit pas Il ne cesse pas Arrêtez de conditionner Votre vie Le temps actuel Comment vous vivez ? Comment vous vivez ? Ne vivez pas avec des regrets A cause des choses Qui ne viennent pas Avec la joie du Seigneur Soyez heureux Comme Paul l'a dit Réjouissez-vous Réjouissez-vous toujours Dans le Seigneur Pas dans les choses Qu'il fait Dans le Seigneur Avec argent Ou sans argent Soyez heureux Avec mariage Ou sans mariage Soyez heureux Avec un bon travail Ou sans travail Soyez heureux Quelqu'un me dit Le Seigneur C'est notre force Jésus C'est notre raison De vivre Le temps actuel Ne l'abîmait pas Ne le suspendait pas A cause de ce que Dieu a fixé Ce que Dieu a fixé Ça peut venir d'ici 5 ans Arriver d'ici 10 ans Mais en attendant Entretemps C'est quoi le contenu De ta vie ? Ne reportez pas votre joie Que votre vie Abonde d'action des grâces Car le Dieu Qui est fidèle Il accomplira ce qu'il a dit Mais tous les jours Soyez heureux Tous les jours Soyez heureux Même sans occasion Reveillez-vous Bénis le Seigneur Parce que tu es Une créature merveilleuse Même sans travail Bénis le Seigneur D'ailleurs je constate Que tu manges Tous les jours Parce que ta force Ce n'est pas dans Ce que Dieu va donner Mais dans la présence Consueille dans ta vie Que Dieu vous bénisse Et qu'il vous donne De vivre pleinement Sétuel De vivre pleinement Ne reporter pas votre joie Le temps fixé existe Le temps du processus existe Mais il y a aussi Le temps actuel Où je dois vivre Ma vie de foi En espérant au Seigneur Je peux dire à Dieu un mot Selon ce que tu as entendu Je ne sais pas Par quoi tu passes Peut-être que tu passes Par une dit Par une persécution Par une souffrance Les choses ne suivent pas Sturmées Mais le Seigneur nous dit Soyez toujours heureux Réjouissez-vous Réjouissez-vous toujours Bénis la condition de ta vie Bénis le Seigneur Pour les choses qui tardent Ce n'est pas les choses Ce n'est même pas un événement C'est le Seigneur Qui est ta force Est-ce que tu peux parler à Dieu Alors que Papa José Pour nous C'est-ce que tu as